Salut à tous et à toutes, c'est KAL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et oui, ce coup-ci, comparé à la vidéo que je vous ai fait sur Bazdef, on va revenir sur l'unboxing plus classique et donc découvrir ensemble la dernière mouture des éditions Pix'n'Love, donc qui est Mario Goodies Collection en sachant qu'il y a eu deux versions, il y a eu une version classique avec une couverture différente vous voyez Mario en fait, en gros plan, enfin Mario dessiné et, comment dire, là on a un fourreau exclusif on a une couverture, elle me semble différente, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite bon, comme d'habitude, je vais vous enlever tout de suite le blister parce que, vous voyez, ça reflète à mort ça reflète à mort et il n'y a pas, je trouve ça un peu, un peu chiant à regarder, voilà donc ça a été écrit, c'est un ouvrage, il faut savoir, qui est bilingue, français, anglais donc on retrouve un petit peu, je vais dire aux manettes, le grand, le formidable, je déconne bon, on retrouve Florent Gorge, hein, et on a également, donc, Kikai, qui est l'auteur de ce bouquin, alors je ne sais pas son nom, son vrai nom, j'ai juste le nom, si c'est Kikai, donc, en fait, ça va retracer, en fait, les différents goodies Mario à travers le monde, enfin bon, donc, voilà comment se présente le bouquin, vous voyez, deux, là, on a une petite, un petit fourreau qui est assez sympa, là, on retrouve un petit peu, un petit explicatif, alors ça, c'est une édition limitée, ce que je n'ai pas trop compris, c'est que sur le site internet, au tout début, il y avait une édition, là, c'est donc la version anglaise, comme vous pouvez voir, et donc la version française, voilà, c'est qu'au début, normalement, l'édition devait être limitée à 500 exemplaires, et, bah, écoutez, on n'a pas, là, sur le site, il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus de, comment, d'indication, de limitation, en fait, alors je ne sais pas trop combien ils ont indité, donc là, on reprend bien évidemment, ça reprend, ce livre reprend bien évidemment, vous reconnaissez tous, bah, ce qui fait emblématique des Mario, de la série des Mario, et donc, voilà ce qu'il en est, donc, en fait, c'est la, c'est la même couverture, mais en, en couleurs différentes, en fait, voilà, de toute façon, je vous mettrai un insert, vous verrez, vous verrez, la couverture est, est rouge, est noire, et là, vous voyez, on l'a plus aux couleurs du Tanuki, et en parlant de ça, avec la préco, on a le droit à cette petite chose, qui est, je m'attendais à un truc plus qualitatif, honnêtement, je m'attendais, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, ce n'est pas très qualitatif, les mecs de GPX, je suis désolé de vous dire ça, mais ça, ce n'est pas très qualitatif, d'ailleurs, je l'ai déjà abîmé, le truc, comme vous pouvez voir, parce que, il n'est pas très, c'est pas très solide, comme truc, donc, voilà, je vais le mettre là, et puis, je ne vais plus trop y toucher, en fait, donc, voilà, donc, il est, la version normale est à 30 euros, et la version, cette version-ci est à 40 euros, voilà, c'est ça, attendez, je vais juste checker un petit peu, ouais, c'est ça, c'est bien ça, c'est bien ça, alors, on a une rubrique qui est des géocollecteurs, on a des milliers de, on a des, beaucoup d'articles de l'univers Nintendo, et en sachant donc que Kikai, je crois que c'est lui, hein, qui est un des plus gros, enfin, reconnu au Guinness Book, hein, le plus gros collectionneur des goodies, Mario, Mario Nintendo, je crois que c'est Mario, plutôt, alors, voilà, voilà comment ça se présente, c'est une très, très bonne finition, de toute façon, avec Wix and Love, honnêtement, au niveau de la finition, on n'est jamais déçu, hein, ça, c'est clair et net, on n'est vraiment pas déçu, euh, j'espère qu'il n'y a pas de coquilles à l'intérieur, mais bon, je pense pas, euh, derrière, aux manettes, il y a quand même fleur en gorge, hein, c'est quand même pas n'importe qui, donc voilà, voilà comment ça se présente un petit peu au départ, euh, hop, voilà, ça se présente comme ça, donc c'est assez sympa, je trouve, euh, bon, après, vous l'avez dans les deux langues, en français et en anglais, euh, ce qui bouquin est assez, euh, est assez gros, hein, je sais plus combien il fait de pages, euh, je vais vous dire ça tout de suite, il fait 256 pages, bon, bon, voilà, quoi, je vais dire, honnêtement, euh, c'est, euh, c'est assez, euh, c'est assez sympa, bon, en sachant qu'il y a, euh, plus de 5000 photos dans ce bouquin, donc c'est, euh, c'est vraiment très intéressant, hein, si vous voulez en voir plus, euh, au niveau des goodies, bien évidemment, c'est, euh, c'est réservé, j'ai envie de vous dire, euh, bah, euh, à ceux qui aiment tout l'univers Nintendo, ceux qui aiment l'univers Mario, etc., donc, euh, donc, voilà, honnêtement, euh, c'est un bouquin qui m'a fait craquer, parce que, voilà, si vous le savez pas encore, j'aime beaucoup Nintendo, hein, euh, je fais pas trop de vidéos sur Nintendo, justement, parce que, par souci, en fait, tout simplement, d'objectivité, voilà, je voudrais pas donner un avis, j'essaie de rester toujours objectif, mais Nintendo est une marque de cœur pour moi, donc, euh, donc, je préfère des fois m'abstenir que de vous raconter, euh, que de vous raconter un petit peu n'importe quoi des fois, donc, voilà, mais, euh, mais voilà, donc, voilà un peu comment ça se présente, vous voyez, c'est assez bon, au niveau des pages, c'est assez qualitatif, honnêtement, c'est assez sympa, donc, euh, il y a, en fait, ça va être, je pense, ça va être plus du contemplatif, euh, honnêtement, bon, il y a, il y a quelques, il y a du texte, hein, bien évidemment, mais, euh, mais, vous voyez, hein, il y a plusieurs rubriques, etc., donc, on va être beaucoup plus sur du, euh, je pense, du, euh, complotatif, voilà, vous voyez, là, on a vidéo et audio, avant, on avait les livres, avant, on avait les jeux vidéo, donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup, beaucoup de trucs, oh, putain, excellent, je l'avais jamais vu, celui-là, hein, vous voyez, hein, comme quoi, qu'on, on peut en découvrir des choses, je vais pas aller plus loin là-dessus, parce que, euh, je vois pas trop, ah, bah, tiens, regardez les cartes, j'en ai aussi, mais, putain, je suis loin de tous les avoirs, moi, je pense, c'est, ouais, mon mascas, il est là, mon mascas, il me le faut absolument, il faut que je le trouve, mais, je sais pas, à mon avis, ça doit coûter une blinde, maintenant, euh, et que je refuse de participer à ça, mais, enfin, euh, waouh, ouais, non, non, il, il va y avoir beaucoup de choses, alors, euh, est-ce que je vous conseille, euh, est-ce que je vous conseille, cette édition, euh, ça, ça doit être sur le club Nintendo, je pense, à la fin, ouais, voilà, on a, on a tous les trucs collector, donc, je pense que ça va être tous les trucs qui vont reprendre, euh, les, euh, ouais, voilà, ça, c'est, ça, je l'ai, ça, oui, parce que ça, je l'ai acheté, par contre, euh, parce que j'ai pas de, ça aussi, je l'ai, ça, ça, je l'ai pas encore, mais j'ai bientôt l'avoir, mais, euh, mais, euh, je sais plus ce que je vous disais, du coup, euh, ah oui, le fameux truc Pepsi, là, c'était sur les canets de Pepsi, ça, qui, maintenant, sont assez chers, assez chauds à trouver, assez chers, enfin, bref, bon, vous voyez un petit peu la chose, hein, comment ça se présente et comment c'est, euh, je vais pas aller plus loin, parce que, bon, je vois pas trop l'intérêt, alors, moi, j'ai craqué sur l'édition collector, parce que, comme vous savez, j'aime, j'aime bien les, j'aime bien les jolies choses, en fait, j'aime bien les beaux bouquins, et, euh, je pense que ça le fera, ça fera très joli dans ma collection, mais, euh, mais voilà, quoi, j'ai l'impression que c'est quand même un, 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 plutôt un catalogue de, on va dire, ça me fait penser à un catalogue, en fait, de goodies Nintendo, de goodies Mario, euh, plus qu'à autre chose, alors, après, est-ce que je vous le conseille, euh, franchement, si vous aimez pas plus Nintendo que ça, non, je vais pas vous le conseiller, je suis désolé de dire ça, hein, mes amis de chez Pix'n'Love, mais il faut être aussi un petit peu, je pense, objectif, et je pense que, euh, attendez, excusez-moi, je pense que, euh, si on est un tant soit peu objectif, effectivement, si vous aimez, si vous, si vous aimez bien l'univers Nintendo, bah, pas plus que ça, je vais plutôt dire, c'est réservé vraiment à ceux qui aiment Nintendo, et ceux qui aiment tout l'univers Mario, là, franchement, je vais vous le conseiller, après, si vous avez 30 euros, que vous êtes curieux, et que vous voulez voir, je vous conseille plutôt l'édition simple, euh, parce que là, pour l'édition, euh, limitée, on va être clair et net, euh, 9 euros de plus, euh, je l'ai un peu, euh, il y a pas de, il y a pas de DVD en plus, il y a pas de, de choses en plus, je trouve ça un peu, euh, je trouve ça un peu cher, honnêtement, là, euh, je suis un petit peu, je suis pas déçu de mon achat, attention, bon, il y a une couverture différente, etc, et tout, mais encore une fois, Pix'n'Love n'a pas, euh, numéroté ces, ces éditions, je trouve ça énormément dommage, ils l'ont fait, euh, pour la Bible SNES, hein, d'ailleurs, allez-la, je vais vous, je vais vous la montrer, euh, il avait fait pour, euh, pour cette Bible, hein, il avait fait pour la Bible SNES, euh, je vois pas pourquoi, euh, ils, ils le refont plus, putain, mais merde, les mecs, vous faites une édition collector, il faut que, euh, cette édition, elle ait une qualité, il faut qu'elle ait une plus-value, il faut qu'elle ait autre chose que l'édition simple, euh, même juste un petit numéro, c'est rien du tout, vous mettez un petit numéro, moi, je serais heureux, et j'aurais dit, ouais, ok, je suis super content, là, je suis, je sais pas que je suis, je suis mécontent, c'est que là, je trouve que ça fait très léger pour 10 euros de plus, euh, avoir, euh, un truc comme ça qui n'est, enfin, le marque-page qui n'est, euh, euh, je suis désolé de vous le dire, mais ça, c'est pas qualitatif, quoi, non, je suis désolé, regardez, je suis sûr que je pourrais, euh, je pourrais faire ça, je le péterais le truc, donc je vais pas le faire, mais, mais honnêtement, je trouve ça, euh, je trouve ça un peu léger de votre part, les gars, bon, après, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une petite critique, c'est la première fois que je formule une critique comme ça envers vous, mais, euh, effectivement, là, je suis un petit peu, un petit peu, pas déçu, mais voilà, le contenu, pour moi, ne vaut pas les 10 euros de plus, voilà, ça aurait valu, je pense, 5, 5 euros de plus, oui, mais pas 10 euros de plus, non, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de plus, enfin, bref, donc, tout ça pour vous dire que si, euh, si vous êtes curieux, etc., au niveau des goodies collector, je vous conseille plutôt l'édition simple, ça vaut 30 balles, bon, et pour 30 euros, euh, j'ai envie de dire, bon, euh, ça reste, euh, encore un peu cher pour un espèce de catalogue, euh, sur, euh, sur les goodies Nintendo, mais ma foi, euh, ça reste quelque chose, euh, encore d'abordable, voilà, donc, voilà, vous avez eu mon avis, hein, je me suis peut-être un peu étalé sur l'avis, mais, euh, voilà, vous avez eu mon avis, maintenant, euh, ça sera à vous de prendre votre décision d'achat ou pas, mais, euh, mais vous avez vu un petit peu ce que renfermait cette édition limitée, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo qui sera sur notre let's play, je pense. Allez, bye-bye, salut ! Toastu !